Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette première vidéo dédiée au sabbat de Sawayne. Jonathan semble avoir pris quelques jours de congé, mais avant de partir, il m'a confié les clés de son cabinet et m'a chargé d'être votre maître de cérémonie pour vous accompagner durant cette nuit particulièrement magique et paranormale. Je vais donc me présenter, je me nomme Myrdine. Pour ceux qui me connaissent, eh bien, vous savez déjà plus ou moins qui je suis. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être présenté à moi, ça ne saurait tarder. Vous allez découvrir prochainement qui je suis. Comme je viens de vous l'expliquer, ayant carte blanche de la part de Jonathan, j'ai pris la liberté de diviser cette saga et d'en faire trois vidéos complètes pour vous détailler au mieux le sabbat de Sawayne et vous accompagner durant cette nuit qui va être, je l'espère, extraordinairement magique. Et comme dirait Jonathan, fantabuleuse. La première vidéo portera sur un point culture sur Sawayne. Qu'est-ce que ce sabbat ? Qu'est-ce que cette fête ? Et comment ce sabbat emblématique est devenu la fête que vous connaissez tous qui a été vulgarisée sous le nom de Halloween ? Ensuite, nous ferons un petit point méditation, rétrospective et introspection sur notre moi profond. Car vous allez découvrir Sawayne, fête avant tout la mort. Nous allons donc devoir laisser derrière nous certaines choses pour pouvoir être pleinement disposés à accueillir le présent et l'avenir, ainsi que les opportunités. Ensuite, nous continuerons avec le petit rituel de Sawayne que je vous ai préparé. Mais comme je sais que vous n'êtes pas tous sorciers et sorcières, par conséquent, je l'ai simplifié afin que vous puissiez le réaliser vous-même. Et vous verrez que vous n'aurez que très peu besoin de matériel pour réaliser le petit rituel de Sawayne. Et enfin, en dernière partie, pour la troisième, vous aurez droit à la grande divination de Sawayne. Puisque, comme je vais vous l'expliquer, ce sabbat est avant tout tourné sur la communication. La communication avec nos aïeux, nos ancêtres, les esprits, les défunts disparus, mais aussi la communication médiumnique et divinatoire à travers tous les supports qui seront à votre disposition. Cartomancy, runes, boules de cristal, pendules, miroirs noirs, absolument tout est bon ce soir pour faire tourner les tables. Et pour cette première partie de vidéo, je vais tout d'abord vous présenter ce qu'est Sawayne. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer ici notre belle lune bleue qui est présente pour nous accompagner dans cette nuit. Et le sabbat de Sawayne, ce 31 octobre 2020, est particulièrement exceptionnel. Puisque, d'un point de vue astronomique, la prochaine lune bleue, dans cette configuration, ne se représentera pas avant 2039. Mais qu'est-ce qu'une lune bleue ? Qu'est-ce qu'elle signifie et qu'est-ce que c'est ? J'entends vos questions, c'est pour ça que je vais les anticiper. Ce que l'on appelle lune bleue, ou aussi lune des sorcières, c'est la treizième lune qui peut se présenter dans une même année. En principe, il y a 12 cycles lunaires dans une année. Mais parfois, il y a une treizième lune qui vient se glisser dans notre calendrier. Et cette année, la coquine a décidé de choisir le 31 octobre pour faire son apparition. Et ce n'est pas une coïncidence. La pleine lune a déjà, par nature, un potentiel magique et énergétique déjà important. Mais venir compléter avec le sabbat de Sawayne confère, du coup, à cette nuit, des propriétés particulièrement exceptionnelles. Où le voile qui sépare le monde des vivants et des morts, non seulement va être plus fin que pour les autres sabbats, mais en plus va se déchirer. Il se peut que dans cette nuit, nous pouvions être témoins de manifestations paranormales, de choses extraordinaires qui vont peut-être se présenter à nous. C'est le moment opportun pour communiquer avec les défunts, avec les morts. D'ailleurs, savez-vous pourquoi nous nous costumons pour la nuit d'Halloween ? Eh bien, tout simplement, durant cette nuit, les différents mondes et les différents plans sont tous connectés les uns avec les autres. Le voile qui sépare les différents mondes est quasiment inexistant. Par conséquent, les démons et les morts peuvent revenir à la vie et se mélanger parmi la population. Par conséquent, nous allons nous costumer, nous grimer, afin de nous fondre dans la masse démoniaque déjà présente. Ainsi, nous serons incapables de reconnaître un vrai démon de quelqu'un qui porte du maquillage. Et puisque nous sommes encore dans la culture de Samhain, savez-vous aussi pourquoi vos enfants font du porte-à-porte pour réclamer des bonbons ou un sort ? Eh bien, cette tradition, malgré qu'il y ait plusieurs spéculations dessus, je vais vous livrer celle qui semble le plus probable. On raconte que la nuit de Samhain, les sorcières qui se rendaient au sabbat venaient clémenter du sel afin de réaliser leur cercle de protection. Elles toquaient donc de porte en porte afin de réclamer du sel dans leur chaudron. Les familles qui donnaient une poignée de sel à la sorcière jetaient alors un envoûtement bénéfique afin de protéger la maison et ses habitants contre le mauvais sort et les différentes créatures qui pouvaient rôder durant cette nuit. En revanche, la famille qui jetait la sorcière en dehors de la maison ne lui donnant pas un seul grain de sel, alors celle-ci ne bénissait pas la maison et était donc exposée au pouvoir maléfique de la nuit de Samhain. Puis avec le temps, le sel s'est transformé en bonbon et vous connaissez tous la réplique un bonbon ou un sort alors que la vraie phrase serait du sel ou le mauvais sort. Enfin, je vais terminer sur l'objet le plus emblématique de cette nuit de Samhain, la Lanterne Jack. Une histoire extraordinaire a été créée sur la Lanterne Jack. Mais je ne vais pas vous la livrer ici car je crois que notre cher Jonathan vous en a déjà parlé l'année dernière. Si vous êtes curieux de connaître l'histoire de la Lanterne Jack, alors juste ici en haut de votre écran, il me semble que vous allez avoir quelque chose qui va apparaître comme par magie. La Lanterne Jack est un symbole particulièrement puissant qui peut permettre de vous protéger contre les mauvais sorts ainsi que les entités qui auraient l'idée de venir perturber votre petit foyer en cette nuit. Réalisé d'ordinaire dans une citrouille, vous allez pouvoir y graver un visage. Le principe est que ce visage soit le plus effrayant soit-il. Vous allez ensuite disposer la Lanterne Jack juste au seuil de votre maison, sur le palier de la porte par exemple, afin que les différentes entités qui essayent de pénétrer dans votre maison soient littéralement effrayées par ce protecteur qui se chargera de protéger votre maison. Allez, maintenant que vous savez quasiment tout sur la nuit de Samhain, je vous propose maintenant de fermer vos yeux et de vous laisser aller par simplement le son de ma voix. Laissez-vous bercer par ce que je vais vous dire. Je vous invite à vous retrouver dans une pièce complètement noire, dénuée de murs, dénuée de portes, dénuée de sol et de plafonds. Vous laissez aller vos différentes pensées qui vont vagabonder. Ne cherchez pas à les maîtriser, ne cherchez pas non plus à les comprendre. Faites-les tout simplement défiler devant vos yeux. Cela peut être des images, cela peut être des pensées, cela peut être des choses que vous avez réalisées sur votre journée, des choses passées, des choses présentes ou des choses à venir. Dans tous les cas, ne cherchez absolument pas à les maîtriser, laissez-les couler. Vous aurez certainement des souvenirs de votre année en cours. Et d'après ce que Jonathan m'a expliqué, il me semble que 2020 a été particulièrement pénible pour vous. Par conséquent, je vous invite à laisser aller tout ce que vous avez pu vivre durant cette année et ce que vous vivez encore. Prenez de grandes respirations lentes et profondes. Inspirez par le nez, bloquez quelques instants, une, deux secondes, puis relâchez. Et de plus en plus, votre respiration devient plus lente et plus profonde. Toujours vous inspirez par le nez, vous bloquez quelques secondes, une, deux, puis vous relâchez. Tâchez de visualiser que l'air vous inspirez est coloré. Imaginez la couleur de votre choix, votre couleur préférée par exemple. Puis, lorsque vous bloquez votre souffle, visualisez cette couleur qui se diffuse partout dans votre corps, qui vient nourrir vos cellules, vos muscles, vos organes, vous alimente de vie. Et au moment où vous expulsez cet air, la couleur s'est altérée. Elle peut être soit différente, soit plus foncée. Et toujours vous inspirez par le nez. Vous bloquez quelques instants, une, deux secondes, puis vous relâchez. Sentez les énergies de la terre. Essayez de ressentir la vie, les pulsations du cœur de la terre. Ressentez la matière qu'il y a autour de vous. Sentez le sol qui est en dessous de vous. Toutes les énergies que vous avez accumulées, tout ce que vous avez en vous, relâchez-les, donnez-les à la terre. Visualisez la terre comme un aimant, un aimant qui va capter et aspirer toutes les énergies que vous avez accumulées. Et en échange, sentez l'énergie de la terre qui va vous nourrir, qui vous restaure petit à petit, qui pense vos blessures, qui vous soigne, qui vous rassure, qui vous ancre dans le sol. Sentez comme des racines qui sortent de votre corps et qui vont aller puiser du fluide vital au plus profond de la terre pour s'enraciner, pour s'ancrer. pour être paré à faire face à la moindre tempête. Ne pensez plus à rien. Faites corps avec la matière. Si vous avez également des blessures émotionnelles, un deuil à faire, la perte d'un être proche, la mémoire de vos ancêtres, un parent que vous avez particulièrement aimé, quelqu'un à qui vous souhaitez penser. C'est le moment. Cherchez à établir un lien, une connexion avec ces personnes. Sentir la chaleur de leur affection. Vous replongez dans ces souvenirs tendres. Visualisez les souvenirs, les réminiscences. N'ayez pas peur, vous ne craignez rien. Laissez-vous simplement aller. Petit à petit, je vais vous inviter à vous connecter avec ce que vous ne connaissez pas encore. Nous allons tâcher de tourner notre vision vers l'avenir, vers les possibilités, vers les opportunités. Ne cherchez pas à planifier ou à imaginer des choses qui pourraient se produire. Non, je ne vous demande pas ça. Je vous demande tout simplement de vous ouvrir aux possibilités et aux opportunités. Imaginez-vous être un fœtus, bien au chaud, dans le confort du ventre de votre maman. Vous n'avez rien à craindre. Rien ne peut perturber votre cycle. Rien ne peut perturber le déroulement, le processus vital. Malgré que vous soyez aveugle, vous commencez à entendre des sons, vous reconnaissez la voix de votre maman, vous percevez plus ou moins votre environnement. L'avenir qui s'offre à vous est incertain. Il est noir, il est sombre. Nous sommes en plein sabbat de Samhain. Ce qui signifie que nous rentrons dans un cycle particulièrement sombre. Nous nous dirigeons vers l'hiver, vers le froid, vers le noir. Les journées vont raccourcir de plus en plus. Le noir sera de plus en plus présent dans nos vies. C'est pourquoi il est capital et nécessaire d'avoir un cordon qui nous permet de pouvoir nous reconnecter. Des racines qui nous permettent de nous ancrer. et un cœur chaud qui nous rappelle que nous sommes en vie. Toujours sur votre souffle, je vais vous inviter à reprendre une respiration un peu plus normale. Allez-y doucement, cela ne sert à rien de courir. Nous avons le temps. Inspirez par le nez, bloquez quelques instants. Une, deux secondes, puis expirez. Toujours sur votre souffle, visualisez que nous sommes arrivés au jour J. Vous allez pointer le bout de votre joli petit nez. Votre maman va donner naissance à l'être si parfait que vous êtes. Vous avez tout à découvrir, tout à apprendre, tout à comprendre. La vie s'offre à vous. Tout n'est que possibilité et opportunité. Allez, je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et ensemble nous allons procéder à la divination de Savoyne. Nous ferons le rituel en fin de partie. Pour cela, Jonathan m'a laissé très généreusement son oracle de l'œil dans le noir que je vais utiliser avec beaucoup de plaisir car je pense qu'il est parfaitement approprié à cette nuit particulière. Comme je vous l'ai dit, Savoyne représente le noir avant tout, l'obscurité. Savoyne représente la mort, mais aussi le cycle de renaissance. Mais ce cycle de renaissance ne se fera pas encore puisque la renaissance se fera à partir de Yuley le 21 décembre. nous avons donc près de deux mois à patienter dans le noir. Et je pense qu'un œil averti et avisé pourrait nous permettre de décrypter ce qui se cache dans le noir. Allez, vous êtes prêts à découvrir quelles sont les énergies maîtresses. La première énergie sera le bouclier. Le bouclier représente bien sûr la protection et le fait de se protéger autant protéger les autres que se protéger soi-même. Et je pense que vu l'actualité que vous vivez sur votre terre, la protection est effectivement au centre de tout. Se protéger de l'autre, se protéger des menaces, se protéger de ceux que l'on ne connaît pas. Et effectivement, la protection sera présente pour les énergies de Savoyne. Que vous la provoquiez par vos actions, vos actes, votre volonté, vos rituels, mais aussi que vous la fassiez de façon plus directe et plus physique. La protection ici est vraiment au cœur de tout. N'hésitez pas à en user et en abuser. Mais vous êtes également soutenu et protégé par d'autres. Si vous en doutiez, pour moi ici, il y a une énergie protectrice, bienveillante qui est autour de vous et qui vous protégera de certains problèmes, certaines menaces. Nous avons également le jardin. Le jardin ici nous parle de difficultés à venir, un sentiment d'être perdu et d'être désorienté. Nous ne trouvons plus la sortie et vous aurez du mal à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais attention, tout espoir n'est pas perdu. Un labyrinthe comporte toujours une entrée et une sortie. Si vous ne trouvez pas la sortie aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne la trouverez jamais. Simplement, ça prendra peut-être plus de temps. Il se peut aussi que dans les jours ou les semaines à venir, il y a un sentiment de désorientation important qui arrive. Peut-être que vous aurez l'impression de perdre vos points de repère, de ne plus savoir où aller. Dans tous les cas, on vous invite ici à reprendre confiance et également à faire preuve de ténacité, d'endurance et de volonté. Car pour sortir d'un labyrinthe, il ne suffit pas de s'asseoir, de pleurer et d'attendre, mais bien ici d'avancer et essayer de trouver une solution malgré la problématique de la situation. Nous avons ensuite l'araignée. Attention, l'araignée ici nous parle de pièges tendus, de pièges qui peuvent être redoutables si vous ne prêtez pas attention. Et je pense que la transition est plutôt bien trouvée avec le jardin puisqu'effectivement les araignées ont tendance à se cacher dans certains coins sombres, à tendance à proie. Êtes-vous la proie ou êtes-vous l'araignée ? Donc soyez prudent où vous mettez les pieds, soyez prudent à ce que vous faites. L'araignée peut aussi représenter ici l'espoir puisque araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Etant le soir, vous avez de la chance, c'est donc l'araignée du soir, donc l'espoir. Elle nous invite ici aussi à faire preuve d'intelligence et de ruse pour éviter de tomber dans certains pièges grossiers et pouvoir nous dépêtrer de certaines situations. Nous avons la croix. La croix ici fait appel à notre foi et de la foi, il vous en faudra pour affronter ce qui arrive dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Comme je viens de vous le dire, Samhain représente le sabbat où nous rentrons dans la période la plus sombre et la plus difficile où tout est incertain. Comme l'espoir, la foi est quelque chose d'impalpable et c'est quelque chose que vous pouvez user et abuser. Ne craignez pas, croyez tout simplement. Si vous ne voyez pas encore la lumière au bout du tunnel, elle finira par arriver mais continuez à avancer, faites preuve de persévérance, n'abandonnez pas. Et surtout, vous n'abandonnez pas non plus vos convictions, restez qui vous êtes, ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Nous avons l'eau, l'eau qui représente l'élément mutable et également la période hivernale. L'eau représente les sentiments et les émotions. Ce sabbat est donc placé sous le signe de l'eau, ce qui est parfaitement logique, j'ai envie de dire. Qu'il plus est, avec notre lune bleue, tout coïncide sur l'élément bleu, l'élément de l'eau. Il se peut que vos émotions soient mises à mal pour les jours qui arrivent. Vos émotions vont fluctuer et seront complètement incontrôlables à l'égal de l'eau qui peut être une jolie petite rivière rafraîchissante ou un monstrueux tsunami dévastateur. À l'égal de vos sentiments, eh bien, vos sentiments et vos émotions dans les jours à venir seront comme l'élément de l'eau. Ils seront incertains, indéfinissables et incontrôlables. Mais laissez-les tout simplement couler. L'eau ne peut pas être maîtrisée, elle ne peut pas être emprisonnée, elle doit être libre comme vos sentiments. Donc, ne cherchez pas à créer des barrages qui pourraient finir par tout détruire, mais laissez aller vos sentiments. Et enfin, nous avons la boule de cristal qui nous annonce ici des événements, des événements prévisibles et ou imprévisibles. vous êtes en quête de réponses et des réponses, vous en obtiendrez, mais peut-être pas toutes et pas tout en même temps. Il vous faudra les chercher, il vous faudra également interpréter les signes et tâcher de comprendre certaines choses qui vous sont envoyées. La boule de cristal ici est également l'élément de l'introspection qui vous invite à réfléchir sur vous-même et à vous recentrer sur vos convictions, sur vos buts et sur vos objectifs. Ici, on vous demande de préciser votre intention et on vous demande également d'être plus objectif dans ce que vous voulez réaliser. Ne vous dissipez pas partout comme le vent, mais soyez plus précis dans ce que vous voulez afin de pouvoir obtenir les réponses que vous convoitez et d'y voir plus clair. Voilà, mes chers amis, pour cette première partie pour la saga. Je vous propose deux autres parties qui seront présentes tout de suite dans la soirée. Vous n'avez qu'à cliquer sur la partie 2 puisque pour la partie 2, nous allons réaliser le petit rituel de Savoyne qui, vous le verrez, est extrêmement simple. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite.